On a travaillé longtemps dans l'insuffis pharmaceutique. L'insuffis pharmaceutique, au-delà de vendre des médicaments qui ne sont pas bons, fait aussi beaucoup de choses dans la prise en charge des malades, l'accompagnement des médecins, l'organisation de beaucoup de choses. Et on a été amené, de par le passé, dans nos fonctions précédentes, de soutenir certaines associations de familles. Donc il y a maintenant une petite dizaine d'années. Et quand on était confronté aux familles, avec les médicaments dans la pathologie Alzheimer, qui existent, qui sont bien présents, qui ont aussi leurs limites, et quand on soutenait des opérations avec les associations de familles, la grande question, ou la grande difficulté qui nous était remontée, c'était qu'on n'a pas de structure d'accueil pour pouvoir soulager un peu, et pour pouvoir lui apporter un petit peu de stimulation, une chose comme ça. Donc avec la présidente, on a eu un parcours un petit peu similaire, de se dire, comment ça se fait, pourquoi ça n'existe pas ? Donc on s'est lancé un petit peu dans ces projets de mise en place d'accueil de jour thérapeutique autonome, qui sont dans le plan Alzheimer, en se disant, mais comment ça se fait que ça n'existe pas ? Pourquoi il y en a si peu ? Quelles sont les difficultés pour la création de ce type de structure ? Après plusieurs recherches, après plusieurs réflexions, après une saturation aussi d'industrie, qui est une excellente industrie, mais qui, comme toute industrie, peut user à un moment donné, on s'est lancé dans ce type de projet-là, où on a eu l'intérêt d'avoir l'expérience de l'industrie, la nécessité d'être relativement rigoureux dans l'organisation, la construction de dossiers, qui nous a permis de faire aboutir justement ces créations d'accueil de jour. Et d'avoir, cette fois-ci, dans la fonction personnelle, au quotidien, l'impression d'avoir vraiment une utilité au quotidien, d'apporter une aide face à des besoins clairement exprimés de familles et de résidents. Non pas que ce n'était pas le cas dans les fonctions précédentes dans l'industrie, mais différemment. Différemment. D'accord. Mais alors ça, je comprends très bien. Mais alors, ça ne répond pas à la question de pourquoi il n'y en avait pas. La question pourquoi il n'y en avait pas, bon, elle est multiple. Il faudrait effectivement beaucoup de temps pour y répondre. Globalement, au départ, les accueils de jour étaient rattachés à des établissements, les maisons de retraite, hôpitaux de jour. Non, ça a, pour le tarificateur, un intérêt financier, parce que c'est plus facile à mettre en place, plus facile à budgéter, moins coûteux. Attendez que nous, on est autonome. Donc voilà, je ne peux pas mutualiser le poste de neuropsychologue avec celui du service de gériatrie. Je ne peux pas mutualiser l'infirmière avec un autre service. Il n'y a pas d'autre service. Je ne peux pas demander à la cuisine de faire 17 repas en plus le midi. Il faut donc, je trouve un traiteur qui livre les repas, la pota-tie, la tata. Donc forcément, au départ, c'est beaucoup plus complexe. Maintenant, c'était une vraie demande des familles, parce que c'est... On n'est pas encore dans un établissement. On ne rentre pas dans une structure où il y a marqué centre géontologique, à quelles de jour Alzheimer, et juste à côté, il y a la maison de retraite. Donc les familles sont très intéressées par ce type d'approche. Ça a été un petit peu long à mettre en place, parce que forcément, et là, le tarificateur a entièrement raison, et le Conseil général aussi, qui nous donne les autorisations d'ouverture, qui accrédite, de par le CROSME qui existait jusqu'à présent, c'est qu'on est inconnus dans le monde médico-social. On arrive avec notre projet, certes. Maintenant, il faut expliquer comment on travaille, quelle est notre vision des choses, ce qu'on veut faire, et le montrer. Maintenant, c'est vrai que ça devrait théoriquement se démocratiser un petit peu, sauf qu'on va être, et on est déjà confrontés à des problèmes de budget qui font qu'il est difficile d'ouvrir d'autres structures autonomes. Donc, et ça existe depuis combien de temps ? Alors, sur le Var, depuis 2005, et sur les Bouches-de-Rhône, depuis 2008. On fait donc d'emblée signer un contrat de séjour à l'entrée dans l'établissement, à l'ensemble des résidents. Le contrat de séjour est un engagement de la part de la personne, étant donné qu'on a très très peu de résidents qui sont sous mesure de protection, et que de toute façon, la mesure de protection n'empêche pas à la personne de prendre des décisions sur ses décisions personnelles. On doit forcément, avant l'entrée dans l'établissement, s'enquérir de ses choix, de ses besoins, de son ressenti. Donc, c'est déjà un point important. Le contrat de séjour qui régit l'entrée dans l'établissement nécessite forcément qu'on ait bien, nous, de notre côté, pris en considération le choix de la personne, sa compréhension de ce qu'on souhaite mettre en place avec elle, ou toutes ces choses-là. Deuxième des choses, c'est qu'au sein de l'établissement, on doit, et tout le personnel se doit, de respecter la charte de la personne âgée dépendante, donc la charte des lois, des libertés, pardon, et des décisions. Donc, au sein de l'établissement, on respecte forcément les décisions et les choix de chacun des résidents, en sachant que c'est un établissement qui n'accueille que des résidents Alzheimer, en stade léger, modéré et avancé. Donc, on est confronté à des gens pour lesquels on relativise beaucoup ce qu'on va appeler le choix du résident dans notre prise en considération de ses besoins. Nous, la clé de jour, on intervient effectivement en fin de parcours et avant l'institution d'hébergement définitif. On est un peu en lien avec le domicile et avant l'institution, mais on reste quand même une institution. Tout ça pour dire qu'on accueille les familles, parce qu'au-delà du résident, on accueille la famille, on accueille les dents, que ce soit le conjoint ou les enfants. Et on les accueille dans des états d'esprit qui sont très diverses. Comment le diagnostic a été fait ? Comment le diagnostic a été annoncé ? Comment il a été perçu par le résident ? Comment il a été perçu par les familles ? Tout ça, on va le découvrir petit à petit au cours des entretiens qu'on va avoir avec eux avant d'entrer dans l'établissement. Et on va commencer un peu à s'imprégner de l'histoire de vie des résidents à travers leur histoire commune avant la pathologie, parce qu'elle est très importante pour nous, et de l'histoire à partir du moment où la pathologie s'est installée, qu'elle a été clairement étiquetée, annoncée, qui a déjà eu un premier parcours à domicile de travailler avec les échéanciers de cas, avec des auxiliaires de vie à domicile, des infirmiers à domicile. Et les gens arrivent chez nous envoyés par les échéanciers de cas, envoyés par les neurologues traitants, envoyés par les assistantes sociales du Conseil Général. Et on voit un petit peu quelle est leur perception d'un établissement, d'un EHPAD. Comment ils perçoivent ça dans leur tête ? Est-ce que c'est une image positive, négative ? Donc on a besoin en départ, avant l'entrée dans l'établissement, d'énormément s'imprégner de ce que la personne conçoit de sa pathologie, de ce qu'on est en train d'essayer de lui proposer, et surtout aussi de l'aidant. Parce que l'aidant, ça a été dit un petit peu dans les interventions d'hier, peut avoir une conception totalement différente de son conjoint, ou de son parent, au sens large du terme. Et donc, dans le premier entretien qu'on va faire avec les familles, on va s'imprégner énormément de leur parcours. Comment ils considèrent l'établissement, ou l'institution. Parce que tout de suite, bien souvent dans leur tête, c'est la maison de retraite. Et la maison de retraite, c'est le début de la fin. Donc on va travailler avec eux pour essayer de comprendre quel cheminement ils ont. Il est très rare, ça nous arrive, quand la non-diagnostique a été faite assez tôt, quand la proposition des différentes solutions d'aide à domicile a été faite aussi très tôt, ça arrive quand même d'avoir des gens qui viennent spontanément, en nous disant, j'ai un souci au niveau de la mémoire, et je viens chez vous pour travailler la mémoire. Ça arrive, mais ça reste quand même très très rare. Le contrat de séjour, la charte, a été faite par le législateur. Le législateur a considéré que la personne d'elle-même allait faire la démarche d'entrer en établissement, allait faire la démarche de faire une demande de dossier à pas au niveau du conseil général. En fait, bien souvent, c'est pas du tout le cas. C'est soit la famille, soit l'entourage, mais directement la personne, c'est rare. Donc le contrat... Et souvent, au dernier moment, dans mauvaise condition. Et souvent, au dernier moment, mauvaise condition. Donc quand je dis qu'on accueille les familles et qu'il y a un parcours de vie et un parcours de vie dans la pathologie différent, on a des gens qui arrivent peu de temps après le diagnostic, il y a des gens qui arrivent 5, 10, 15 ans après le diagnostic. Donc ils ont eu tout un parcours de vie avec la pathologie. Et donc on arrive derrière en essayant de proposer les solutions de l'accueil de jour. Mais on va dire que globalement, on ne propose jamais deux fois de la même façon l'établissement aux familles. On s'adapte beaucoup à chacune des familles. mais on s'adapte beaucoup à proposer la solution de l'accueil de jour de manière adaptée en fonction de chacune des familles. Si on me pose la question de dire comment vous accueillez le choix du patient, je la transforme plutôt en me disant comment moi je dois m'adapter en fonction de chacune des familles et comment je dois adapter l'environnement de l'accueil afin de faire adhérer la famille et le résident. au projet de vie de l'établissement. C'est vraiment au sein de l'établissement, chacun des résidents a parfaitement la liberté de ne pas faire un atelier, la liberté d'aller se reposer alors que ce n'est pas forcément le moment ou quoi que ce soit. On laisse une grande liberté. Une liberté d'action aussi. Ils peuvent aller où ils veulent. Ils ont accès à la cuisine ou accès à quelque chose. Le tout est de leur présenter l'établissement comme un lieu de vie et pas comme un lieu de soins. Donc la première des mesures, on va appeler ça comme ça, c'est que l'établissement, chez nous, est totalement désinstitutionnalisé. C'est-à-dire que ce n'est pas marqué accueil du jour Alzheimer, ce n'est pas marqué centre géontologique, ce n'est pas marqué les pensées, l'établissement s'appelle les pensées, c'est marqué les pensées. On utilise le logo de l'association qui est Alzheimer et dans 13, donc on met A, A, 13, accueil du jour, les pensées. On désinstitutionnalise un petit peu. Le personnel n'a pas de blouse. On rend l'établissement le plus accessible possible comme étant un lieu de vie, un lieu d'échange, un lieu de socialisation possible, un lieu de... Voilà. Après, qu'à travers l'équipe, le neuropsychologue, l'ergothérapeute et l'ensemble de l'équipe, on ait un vrai travail thérapeutique dans l'organisation des ateliers, dans la stimulation qui est mise en place. Oui, mais c'est notre problème. Le résident, quand il arrive chez nous, ne doit pas subir ce poids de la thérapie, entre guillemets, mais doit être dans une ambiance qu'il considère comme la plus naturelle possible. Comme on dit, de temps en temps, on essaie que ce soit une deuxième maison, que ce soit vraiment un lieu de vie où tous les choix soient entendus et acceptés, quel que soit le stade de la pathologie. Parce qu'évidemment, ce contrat de séjour qu'on va signer au départ, cette méthodologie, si on peut appeler ça comme ça, ou cet environnement qu'on met en place en fonction de la pathologie, ça va évoluer. On travaille beaucoup avec l'ensemble de l'équipe pour avoir des équipes qui soient le plus formés possible, à comprendre, même quand le langage n'est plus présent ou qu'il est très perturbé, à essayer de comprendre les choix ou les besoins qui sont évoqués par les résidents afin de les respecter au mieux. Donc le rythme qui est installé, il est installé pour justement donner un cadre en sachant que le cadre est justement là pour être dérogé si on le souhaite. Mais au moins, il existe. Et on s'aperçoit que les résidents l'adoptent assez facilement parce qu'on s'attache toujours beaucoup à tout faire pour leur présenter en fonction de ce qu'eux souhaitent et en fonction de leurs besoins. C'est emblématique de ce qu'on commence à voir un peu comme ça à droite à gauche ou c'est très exceptionnel ? Très exceptionnel. Je n'irai pas dire jusque-là. On a trois accueils toujours qui fonctionnent exactement de la même façon dans les Bouches-du-Rhône et dans le Var. On s'attache beaucoup à cette méthodologie effectivement de prise en considération de la personne quel que soit le stade. On accueille des gens qui sont en stade léger, jeunes. Donc il faut leur proposer des choses qui leur correspondent parce qu'ils sont jeunes. Et on accueille aussi pas les mêmes journées. On a des journées dédiées en fonction du stade dans la pathologie. Léger, modéré, avancé. Et on accueille aussi les gens qui sont en stade très avancé. Et les gens qui sont en stade très avancé, c'est là où on est le plus exigeant encore avec l'équipe pour qu'ils soient très attentifs justement à tout ce que la personne exprime encore. Et quel que soit le stade, la personne exprime encore beaucoup de choses. Donc, est-ce que c'est emblématique ou est-ce que c'est quelque chose qui commence à se développer beaucoup déjà dans le côté accueil par niveau d'atteinte dans la pathologie ? De ne pas associer au sein d'une même journée des gens qui peuvent être en stade léger et avancé. Ça n'est bénéfique ni pour l'un ni pour l'autre. Donc ça, ça commence, c'est une méthodologie on va dire d'accueil qui commence à se mettre en place et qu'on commence à voir apparaître beaucoup. Après, on a nous la chance d'être une structure autonome qui n'est pas rattachée à un établissement, qui n'est pas rattachée à un hôpital, qui est vraiment... Voilà, on est en plein Saint-Antoine, c'est les quartiers nord à Marseille, donc déjà d'emblée, on n'a pas forcément toujours envie d'y aller parce que c'est les quartiers nord. Pour autant, on a un lieu de vie qui est très agréable avec des jardins qui sont accessibles. On a vraiment une maison, on a eu la chance de trouver ce local-là qui n'est pas du tout... qui n'a pas un caractère d'institution. Et on travaille beaucoup pour rendre cette maison la plus simple possible. Là, la retirer de son caractère thérapeutique dans l'extérieur. Donc, voilà, on peut après rentrer dans des discussions qui sont intéressantes aussi. On appelle les résidents par leur prénom. On peut vous dire dans certaines formations sur la bientraitance ou la maltraitance, comme vous voulez, que ce n'est pas forcément toujours une bonne chose d'appeler le résident par son prénom ou son nom usuel que la famille utilise depuis 70 ans. Dans le stack de la pathologie, on essaie toujours d'avoir un lien avec le résident. Si on veut rentrer en contact le plus souvent possible et sur des stades avancés, c'est ce qu'on souhaite le plus longtemps possible, on va utiliser tous les vecteurs qu'on a à nos dispositions. Le prénom qu'il a entendre depuis 70 ans est quand même le meilleur moyen de rapidement rentrer en contact. Son nom, surtout pour les épouses qui ont eu un nom marital après un nom de naissance, quand la pathologie évolue, c'est bien souvent le nom de naissance qui reste le plus imprégné. Moi, dans le dossier, j'ai le nom marital. si je l'appelle par le nom marital, elle ne répondra pas. Forcément, on ne fait pas bien tous les jours, forcément, on se trompe tous les jours, on n'a pas de solution toute faite, miraculeuse. On devrait quasiment adapter notre façon de travailler pour chacun des résidents et pour chacune des familles. On s'est posé hier la grande question du quel est de liaison avec les familles dans un accueil de jour. Autant à domicile pour une équipe soignante, ça peut être intéressant parce qu'il y a plusieurs intervenants au domicile, donc c'est toujours important. Pour nous, on l'avait tenté, on a essayé de le mettre en place pour ce côté éthique, ce côté transparence, et on l'a arrêté parce que certes, ça intéresse certaines familles, d'autres finalement, ce n'est pas qu'elles ne veulent pas savoir, mais elles nous ont transmis cette confiance qu'on a déjà eu du mal à mettre en place. Vouloir instaurer un cahier de liaison obligatoirement parce qu'éthiquement, on va dire que c'est bien, non, on adapte. Si on sent qu'une famille a besoin d'un contact supplémentaire, c'est le neuropsychologue qui va prendre son téléphone ou même des fois qui va se déplacer et qui va aller transmettre un certain nombre d'informations. Donc, on fait les choses en respectant l'éthique qui est notre façon de voir les choses. À un moment donné, il y a des limites qu'on ne peut pas dépasser. Leur laisser trop de choix, c'est les mettre en échec. Donc, à un moment donné, on a une façon de présenter les choses qui les font participer à la vie de l'établissement sans les mettre face à un choix. Vouloir systématiquement prendre en considération le choix. Alors, attention, on a des gens qui sont en stade, léger, certes, donc là, effectivement, on va avoir une vraie interaction avec eux. Modérés, modérés et avancés, on va prendre en considération leur choix. mais c'est notre façon de présenter le choix qui doit être totalement différent. Donc là, on travaille beaucoup effectivement là-dessus avec les équipes pour, si vous venez, vous allez dire vous ne les écoutez pas. En fait, on présente les choses de telle manière à les faire adhérer au projet de vie et à ce qui se passe dans l'établissement. Après, ils ont parfaitement la liberté et ça arrive bien souvent qu'un résident se lève et ne participe plus à un atelier. on ne va pas aller le rechercher et l'imposer. Mais c'est vrai que c'est effectivement l'éthique qui nous dirige un petit peu dans ce qu'on fait. C'est surtout un petit peu nous ce qui nous intéresse c'est la personne quel que soit son stade et même sur les stades très avancés. Et on est énormément cette fois-ci à l'écoute de tout ce qui est possible d'écouter pour essayer de comprendre son choix ou ce qu'il veut nous exprimer. Et dans un stade même avancé on arrive à comprendre quand on veut bien se donner la peine d'écouter énormément de choses. Les gens qui sont dans l'accueil il y a des gens de proximité qui sont donc dans le 15e arrondissement de Marseille pour autant on a une zone d'intervention qui est assez large compte tenu du fait que les accueils de jours thérapeutiques autonomes comme celui-là il y en a peu voire pas beaucoup donc forcément on a une zone d'intervention qui est beaucoup plus large que le 15e. ça c'est oui on va assez loin donc il n'y a pas encore il n'y a pas un maillage de ces lieux-là ce qui ne serait pas d'ailleurs forcément bien je ne sais rien je n'ai pas réfléchi mais nous on reste finalement on reste près de chez soi j'aime bien et je comprends votre idée d'une autre maison c'est très bien tout ça mais ce n'est pas contradictoire votre précédente maison peut être près voilà alors la question est intéressante nous en sachant que les résidents viennent en moyenne en moyenne deux fois par semaine trois voire quatre dans des cas un petit peu particuliers de difficultés au niveau de la famille et de l'encadrement donc le but n'est pas de vouloir créer trop de décalages avec le domicile les résidents le reste du temps sont à domicile donc c'est une espèce d'autres lieux de vie dans lesquels ils peuvent s'exprimer faire d'autres choses on les re-sociabilise beaucoup donc la difficulté par rapport à ce que vous dites là c'est que la perception du lieu de vie du résident en fonction de la pathologie elle va grandement évoluer on voit des résidents qui sont amenés à déménager pour x ou y raison c'est pour certains assez perturbant voire dramatique donc ne vouloir garder systématiquement un établissement qui serait proche du lieu de vie dans la tête du résident si vous tentez qu'on puisse un petit peu essayer de comprendre ce qui c'est pas forcément nécessaire et ça peut être à l'inverse très perturbant parce qu'il y aurait cette notion de proximité donc cette possibilité de vouloir rentrer ou de rechercher des repères qui sont plus forcément présents donc la proximité dans ce type d'établissement en sachant qu'ils ne viennent que deux fois par semaine et pas forcément pas forcément nécessaire à rechercher en sachant que de toute façon dans notre zone d'intervention on est à 20 ou 25 minutes avec les minibus donc on n'est pas très loin donc on a un retour à domicile qui se fait assez aisément et on a un retour à domicile et on a un retour à domicile pour rien dans notre zone qui se fait assezárquants où on a un retour à domicile à domicile Sous-titrage FR ?